Musique Hwahirima, Yorana est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pathé Tifa. Au cœur de la perle, c'est une histoire d'amour. Elle paraît singulière, mais pas pour autant, car aucun homme n'a été aussi dévoué à elle. Elle, c'est ce lustre à l'image du picoc, un crustacé reconnu par la GIA, l'Institut américain de la joaillerie, comme étant un gemme naturel au même titre que les pierres précieuses. Une consécration suprême pour cet homme, tombé sous son charme. Une fascination pour cet homme qui a investi plusieurs milliards de francs pour en faire une dynastie, un héritage pour sa descendance. Au cœur de la perle, nous retrace le parcours de cet homme et de cette perle qui se repose dans un écrin bleu turquoise au Tuamotu. À la fin du documentaire, que vous allez voir dans quelques instants, Stellat Arwamia vous propose une interview exclusive de l'empereur de la perle du Fénois. Voici, au cœur de la perle, un film réalisé par Stellat Arwamia et Patita Savea. Le travail, toujours le travail. Il faut dire que le travail me passionne. Et ce que je fais me passionne. C'est ça qui est important. On travaille parce qu'on aime faire ce qu'on fait. Figure emblématique de la périculture, Robert Vann est l'un des pionniers en Polynésie française à s'être lancé dans la culture de la perle. Parti de rien, grâce à sa force, sa vision et sa détermination, cet homme d'affaires hors du commun a dédié toute sa vie à son joyau. Animé d'une incroyable force de persévérance dans le travail, il devient rapidement le premier producteur de perles de Tahiti. Sa notoriété dépasse aujourd'hui toutes les frontières du Pacifique. On le surnomme l'empereur de la perle. Robert Vann est la perle, un véritable coup de foudre né il y a plus de 46 ans. Et afin de cultiver cet amour, il lui a bâti un berceau au cœur de l'océan Pacifique sur l'île de Maroutéa. Sous-titrage ST' 501 Maroutéa Sud Maroutéa Sud, un atoll du bout du monde. Situé dans l'archipel des Tuamotou, à 1470 km à l'est de Tahiti, Maroutéa Sud s'étend sur 20 km de long et 8 km de large et abrite aujourd'hui la plus prestigieuse ferme perlière de Polynésie française où sont produits les joyaux de l'industrie perlicole de l'Empire Robert Vann. Maroutéa Sud, un atoll du monde. On a un paysage naturel, les plages, le lagon et en plus de ça, on a en prime les 8 perlières d'une qualité exceptionnelle et en grande quantité. Pour la petite histoire, quand j'ai acheté Maroutéa à l'époque, en 1984, sans voir, j'ai signé, j'ai payé et je suis venu en tant que nouveau propriétaire. Perdu au milieu de l'océan Pacifique, Maroutéa Sud possède un lagon de 112 km² dépourvu de passes avec l'océan. C'est en ces eaux lagunaires que vit la Pintada Margaritifera, huître perlière qui donne naissance à la perle mythique de Tahiti aux teintes uniques au monde. Amoureux de la nature, de la beauté naturelle, Robert Vann a depuis 36 ans ancré le noyau de sa production perlicole en ces lieux magiques et hors du temps. Mais pour obtenir ces perles de qualité et renommée, de nombreuses années d'efforts et d'attention sont nécessaires. Tout commence par l'élevage des naissins, petites lardes fragiles qui doivent trouver refuge en des endroits sûrs afin de grandir. C'est une étape cruciale que Robert Vann, instinctif et perfectionniste, surveille de près, entouré par ses travailleurs qu'il a formés et qui sont aujourd'hui environ 300 à participer à la chaîne de production. Ce sont des naissins que nous avons posés, ils ont grossi et maintenant on fait la récolte des naissins. Pour ces naissins-là qui seront préparés pour la greffe, par la suite, avec un temps de repos au moins deux ou trois semaines. Ils vont envoyer tous ces naissins jusqu'à la salle de greffe. Et là, c'est là que l'histoire commence pour la formation de l'appel. L'appel a toujours fasciné l'homme et la femme surtout, depuis la nuit des temps. Les reines, les maharajas, les empereurs. Et d'ailleurs, les Égyptiens à l'époque, quand on les enterre, ils enterraient les pelles avec. Même les impératrices chinoises aussi. Et donc c'est un signe de l'éternité, de la puissance aussi, du pouvoir, bien sûr, de la beauté. De retour à Tahiti, dans son quartier de Patoutoa, Robert Vannes nous accueille chez lui, un antre à l'image de sa passion démesurée. Ah, ce sont des pelles de collection pour les invités. Tout le monde peut se servir. Issu d'une fratrie de onze enfants, Robert Vannes est un homme d'affaires qui travaille à un carrefour des cultures. Bien que la Polynésie reste sa patrie bien-aimée, la Chine reflète ses origines, dont il est fier. Tout comme son petit frère Louis Vannes, il est un investisseur qui a toujours contribué activement au développement économique de la Polynésie. Pour réussir, il résiste à tout depuis de longues années, grâce certainement à cet héritage ethnique qui est omniprésent, comme en témoignent ses trésors gardés précieusement dans cette pièce, son jardin secret. Ça, c'est une tapisserie ancienne qui provient de la Burmanie, cousue de fils d'or et de la soie. Ça, c'est une déesse gravée dans l'imitation de Jade, le dieu thaïtien qui tient une grosse pelle de Théïti. Mon père était un peintre. Voici un des tableaux qu'il avait fait. C'était un bon artiste. C'était un bon artiste. Pas connu, mais bon. Hormis les œuvres de son père présentes dans toute la maison, les pièces regorgent d'autres œuvres d'art, dont ce paravent en bois, gravé de vieux poèmes chinois, ou encore cette tapisserie du 15e siècle, cousue de fils d'or, trésor national du Japon. Ce tableau, c'est un tableau d'un peintre chinois très réputé. Ça reflète aussi l'image de la pelle et la couleur de la pelle aussi. Ça, c'est le picoc, c'est le pont. En fait, avec la couleur variée entre bleu, vert et argenté un petit peu. Mais ces couleurs de perles si particulières, leur qualité, leur taille, c'est à Marutea que Robert Vann les récolte. C'est pour cela qu'il fait de nombreux voyages entre Tahiti et son atoll, afin bien sûr d'être présent à chaque étape de la production, mais c'est également l'accueil et l'hospitalité des habitants de Marutea que Robert Vann aime et apprécie par-dessus tout. Ça, c'est l'hospitalité Marutea. Après l'accueil chaleureux, il est temps de passer au travail. Dans ce petit coin de paradis qui, historiquement, fait partie des plus importants de la Polynésie française pour la production d'huîtres nacrières atteignant jusqu'à 40 tonnes par an, les employés portent les naissins récoltés qui doivent être inspectés sous l'œil attentif et professionnel de Robert Vann. Chacun retient son souffle, car le patron est exigeant. Quelques secrets de technique se partagent alors en catimini entre le Pacha et son personnel. Je pense que c'est un bon système. Il n'y a pas de hôtel. Même le Mickey Mickey, c'est un Naruto. Comme ça, ça ne bouge pas. Ça tend comme ça. C'est un Mavo ou on mettez dans les chaussettes ? Non, non. Un Naruto pour un Mickey Mickey. Ah, ok. Comme ça. Elle dit on a eu des non-métra. Si ça chauve, ça tombe. C'est pas pareil. Eh ben, félicitations. Quand on a ça, on est content. Ça prouve que la pérennité est là. On cherche la technique est là, le principe est là. Mais le plus important, c'est comment fixer les larves. Au moment de la fécondation, par exemple, au bout de trois semaines, ça devient un état larvaire. Et c'est là qu'ils cherchent à se cacher et à se fixer. Alors comme les laves sont très légères, ça flotte sur l'eau. Et c'est là qu'on a trouvé le moyen pour les capter. Voilà. Il faut chercher le bon moment. Et puis, les méthodes sont différentes et il y a plusieurs façons de le faire. C'est le bon moment. Triller les petits comme ça ? Ah oui. Et c'est le 2015 ? Non, non, non. Ça va. Commence par ça. Nous gardons notre sessant à faire aussi longtemps que possible. Pour choisir la couleur, il faut choisir dès cet âge-là. Et on voit bien la couleur des épines. Cette couleur et celle-là, ce n'est pas la même chose. Non, il y a plusieurs différentes couleurs. C'est la couleur que nous cherchons qui soit plus prisée que d'autres. Par exemple, le bleu ou le vert que le marron, par exemple. Alors, comment sélectionner ? Ça, c'est une autre question. C'est un secret. Ces secrets, Robert Vannes les a élaborés au fil du temps. Depuis l'anacre, à la perle, il a eu à cœur de tout comprendre, de tout essayer. C'est pour cette raison qu'il investit, expérimente, se questionne, ajuste ses observations et met à profit ses découvertes qui ont fait de lui en quelques décennies le plus grand producteur de perles. Une histoire qui a démarré il y a un demi-siècle maintenant. Musique En effet, si dans les années 70, le CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique, a occupé de manière directe et indirecte plus de 60% de la population active de la Polynésie, Robert Vannes, lui, a décidé de prendre son destin en main, investir dans la perliculture. Un défi à relever après de nombreux échecs rencontrés par des investisseurs aventuriers ou scientifiques de l'époque. C'est donc en 1973 qu'il décide de se lancer dans la culture perlière, ce qui marqua le début d'une belle aventure. La culture de la perle, une idée au départ. Elle devient un rêve, une obsession, une fascination. Mais de la nacre à la perle, le chemin est long. Pour y parvenir, Robert Vannes sait, dès ses débuts, que la patience sera son meilleur allié. Les gens qui sont patients, qui ont les possibilités, les moyens financiers, ils peuvent réussir. Mais on ne peut pas bricoler dans la perliculture. Ce n'est pas vrai. Il y a cinq ans, j'avais une part de 70-75 %. Aujourd'hui, c'est grignoté. Cette part a été grignotée par les autres, les nouveaux perliculteurs. Ça tombe peut-être, ça dépend des années, disons, entre 50 et 60 %. Ça dépend comment on interprète aussi. Il y a le côté valeur, et il y a le côté poids. Je crois que tout le monde gagne précieusement ses propres secrets. C'est notre gagne-pain. Il ne faut pas oublier ça. Mais très vite, l'homme d'affaires va comprendre qu'il va lui falloir s'adapter au marché. À l'époque, moi, je faisais que des grosses pêtes à partir de 12 à 20 millimètres. Et aujourd'hui, ce marché est très aléatoire. Les gens ne payent plus le prix qu'il fallait. En ce cas-là, il faut réviser. Il faut diminuer la taille des pelles, réduire plutôt, en faisant très attention et en améliorant la couleur, la qualité, la forme. En face aussi de nous, les pelles chinoises qui sortent à des quantités énormes, ils parlent des milliers de tonnes par an. Même si la qualité n'est pas la même, ça peut perturber le marché de la perle. La Chine. Cette puissance mondiale inonde aujourd'hui le marché de la perle. En quelques années, elle est devenue le plus gros producteur de perles d'eau douce au monde. Usines, mains d'œuvre, tout dans cette industrie se développe de façon exponentielle. Et c'est grâce à cela qu'elle rivalise aujourd'hui la Pue Rava, perle mythique de la Polynésie. C'est au cœur de la capitale chinoise que Robert Vann décide en 1998 d'installer un nouveau siège social. Hong Kong, centre mondial du négoce de perles, est un endroit stratégique pour mieux régner sur le marché et faire valoir sa perle, la perle noire de Tahiti. En 24 heures, on peut ouvrir un bureau. C'est tellement facile. Et puis, Hong Kong, c'est le business. On parle que de business. nous sommes un petit producteur au niveau mondial. Mais nous avons une qualité de perle très spécifique. C'est la couleur. C'est la couleur et l'orient qui prime. Et c'est ce que les consommateurs aiment sur notre perle. Et c'est ainsi que malgré les compétitions qui l'opposent aux perles chinoises ou australiennes, la perle de Tahiti est officiellement déclarée « j'aime » au même titre que les pierres précieuses. Les défis relevés par Robert Vann sont ainsi récompensés. Mr Robert Vann, chairman of Robert Vann Tahiti Girls Company. Il n'y a pas de photo. Il faut toujours promouvoir. Un produit nouveau, il faut toujours promouvoir. Et dans le monde entier, il n'y a peut-être même pas 10% des gens qui connaissent nos perles. Donc il y a un empli et un potentiel énorme. Donc la promotion est indispensable et incontournable. Sur ce motou de Marouté à Sud, les salles de grève sont des lieux d'une haute importance. en effet, la grève est une étape cruciale dans l'élevage de la nacre, moment décisif dans la naissance de la perle. Ici, les greffeurs chinois ont aujourd'hui remplacé les greffeurs japonais. Un emploi qui représente 50% du travail global et une technique qui nécessite minutie, dextérité et attention sans faille. La perliculture, le maître, c'est le japonais. Il faut reconnaître. Et par la force des choses, avec le temps, on modifie, on s'adapte, on innove, on cherche nos intérêts et aussi le coût de prix de revient et aussi la qualité également et la productivité. Le technicien japonais est deux ou trois fois plus cher. Les chinois travaillent beaucoup plus vite, beaucoup plus facile à gérer, mais avec le temps, les chinois, ils ont pu se perfectionner. Et aujourd'hui, je crois que durant toute la Polynésie, il n'y a que les greffeurs chinois. Chien Yi, combien d'années il est là ? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans ? 11 ans. Oh, on est français, toi. C'est un bon garçon. C'est un mandarin, il vient du côté de Kui Chou. C'est là où il fabrique le mao-tai en Chine. Le fameux mao-tai liqueur chinois. Il travaille très bien. Parmi les employés de Robert Vann, Johnny, son petit-fils, toujours très à l'écoute des conseils de son grand-père. et on fait la réveille. Et puis, dans les paniers, là, quand même. Au lieu de une semaine, dix jours, deux semaines, c'est-à-dire qu'il faut prolonger. Et c'est ça, le ramicule. Quand il bloque bien, ils ont du mal à souffrir, ça les fatigue. mon petit-fils, je l'apprends à travailler, à faire connaître. Je lui communique mes expériences au fur et à mesure. J'espère qu'un jour, il va me dépasser. C'est mon souhait. Il va être meilleur que moi parce qu'il est jeune. Ça fait six ans que Johnny est là. Et il travaille bien. Le plus important, c'est qu'il m'écoute. Il ne fait pas l'inverse de ce que je lui dis. Je résidais à Hawaï à l'époque. Et puis je suis revenu, il m'a dit reviens travailler pour moi. Donc j'ai eu mon diplôme en marketing et je voulais connaître la perle justement pour travailler dans le marketing, pour connaître mon produit. Et je lui ai dit écoute, je vais venir dans les îles pour apprendre comment valoriser une perle. Je suis venu ici deux, trois mois, je me suis adapté et je suis tombé amoureux. C'est devenu une passion et maintenant, je suis ici depuis. J'ai commencé dans la ferme des levages et j'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé à gratter les nacres, je suis allé au lagon, j'ai saigné, j'ai sué et puis justement pour apprendre, pour pouvoir me permettre de dire aux employés qu'il faut faire comme ci, comme ça. Donc c'est ça qui fait le respect d'un responsable, je pense. Un jeune responsable qui doit orchestrer tous les corps de métier de la chaîne de production. Après l'élevage des naissins, les nacres doivent en effet être récoltés, puis nettoyés avant d'être remis à l'eau pour continuer à grandir. Atteignant la taille voulue, certaines seront alors greffées à l'aide d'un nucléus et d'un petit morceau d'huître donneuse, ce qui permettra à l'huître receveuse de sécréter la nacre autour du noyau et de créer ainsi la future perle. Le processus ne pouvant se renouveler indéfiniment, les nacres les plus vieilles seront recyclées en divers objets décoratifs et artisanaux. Les autres nacres perlières récoltées dans le lagon, une fois nettoyées, puis triées, seront percées délicatement puis placées dans des grillages qui seront à leur tour plongées de longs mois dans les eaux laminaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Les lieux, les profondeurs, les courants, chaque élément a son importance dans l'élevage. Lors de ces étapes, quelques techniques sont elles aussi gardées secrètes. C'est un travail de longue haleine qui demande patience et persévérance. C'est pas juste l'histoire de la perle, c'est l'expérience qu'il y a derrière, c'est tout le travail qu'il y a derrière et la patience pour arriver à ce jeune tellement beau. C'est pour ça que je suis toujours ici et j'aimerais vraiment continuer justement le chemin de mon grand-père pour aller plus loin. C'est 2 grammes, hein ? Voyez. 2 grammes 0,9. 2 grammes 0,2. Dans ce métier, il faut être sur place, en principe. On ne peut pas diriger de loin. Et c'est la raison pour laquelle je viens ici le plus souvent possible. Je transmets mon savoir-faire autant que possible. Et les jeunes, ils apprennent vite. Il y a aussi cette volonté, cette motivation. Il n'y a pas que Johnny, il y a tous mes petits-fils aussi. Tout le monde est sur le même bateau. Ce que je souhaite, qu'il y ait une pérennité dans son ensemble, il y a une cohésion aussi. Il y a une union également, hein, dans la famille. Ce n'est pas évident, mais on essaie de le faire, de rester unis et d'avoir une pérennité saine et qui dure, qui perdure. Alors, Johnny, je souhaite qu'il va fonder sa famille, avoir des enfants et aussi, à partir de là, il peut transmettre aussi à ses enfants. Et ainsi de suite. Et c'est mon souhait le plus cher. Je pense que mon grand-père a mis la barre haute, mais je pense que je vais essayer, avec toute ma volonté, tout ce désir, cette passion, d'aller plus haut et de pouvoir développer encore plus. Et lorsque la production l'impose, Johnny n'hésite pas à prêter main forte en rejoignant le poste de greffeur. Mais là aussi, il faut satisfaire son grand-père. La première récolte que j'ai eue, mon grand-père m'a dit que tes perles sont trop petites. Donc, il a fallu monter la taille de nucléus pour pouvoir le satisfaire, parce que chez Robert Van, on ne produit que des grosses. et puis, c'était beaucoup plus difficile, délicat, mais je suis arrivé et donc j'ai récolté de belles perles. C'est une fierté, une grande fierté, justement, de pouvoir partager et pouvoir produire et apprendre ce qu'il a essayé de nous apprendre. Et maintenant, je le fais. C'est la nouvelle récolte. qu'on vient de faire. Et Emile est en train de compter ce décontage. Tout est inventorié, répertorié. Avec le nom du greffeur, chaque défer a sa récolte. Emile, c'est comme un petit-fils pour Robert Van. Comme tous ici, il a fait le choix de travailler et de vivre sur l'île, loin de sa famille. Aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur greffeur polynésien. Ça va faire maintenant 22 ans que je travaille pour lui. En fait, au départ, j'habitais chez lui depuis le tout bébé déjà, enfant, et puis après, j'ai voulu travailler avec lui. Donc, avec Johnny, on avait grandi déjà ensemble au village. J'ai quand même commencé avec les Japonais, c'est eux qui m'ont appris à greffer. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de trouver de nouvelles techniques. et puis, justement, après apprendre aux nouveaux Chinois aussi qui arrivent. Puis là, maintenant, on maîtrise. On maîtrise la technique de greffe. Je vais continuer tant que Robert Van sera ici, je continuerai à ses côtés. Le seul souci, c'est l'éloignement de la famille. J'ai une petite fille, j'ai ma femme qui est sur Papé-Été. Je ne les vois pas assez souvent. Ça serait bien que je descende un peu plus souvent que je les vois. de la famille. C'est à Papé-Été, justement, que Robert Van, en 1998, crée le musée de la Perle de Tahiti, devenu le lieu incontournable des visites touristiques, mais également l'une des plus belles boutiques de Perle de la capitale. Il y retrouve Christopher, un autre de ses petits-fils, nommé directeur commercial, qui se fait aider à son poste par son père Bruno, fils de Robert. Le lieu est l'occasion de mettre en valeur les plus belles perles des récoltes. « On a mis en place ce qu'on a discuté, on a fait le planning de production, tout va être lancé pour le 1er décembre, photo shooting pour la communication le 20 novembre, le 10 novembre. Donc tout va être prêt, on a décidé sur les designs et on lance ça. Donc tout va être bon. Nous avons été formatés dès le début, on a eu quand même une culture familiale de toute la famille. C'est une demande, une exigence de résultats. « Il ne suffit pas de savoir produire, il faut savoir également commercialiser et mettre en valeur nos produits. » On ne parle même pas de prix. C'est une malheur temporelle. Il a toujours ses idées à 84 ans, il est toujours dynamique et toujours à créer. C'est ce qu'on veut, qu'il soit derrière et non pas lâcher prise. On ne veut pas qu'il parte, il faut qu'il reste. Une perle éternelle. « Le musée, c'est la consécration et c'est le résultat du travail dans les îles de production. » Cette consécration, Robert Van la doit également à ses employés qu'il considère pour la plupart comme des membres de sa famille. C'est ainsi qu'en bon père de famille, il n'oublie jamais chaque fin d'année de fêter Noël auprès de ses employés. « Cette fin d'année, c'est un peu spécial. » « C'est un peu spécial. » Et malgré ça, nous, les ceux de Maroutiens, nous avons pu tenir toutes les difficultés. On a pu faire face, et ça, grâce à vous, à l'indépendance. Donc tout le monde, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et si on a surmonté tous ces obstacles, c'est aussi grâce à vous. Et je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Le personnel mérite, parce qu'ils travaillent très dur. Ils ont toujours été très motivés. Et finalement, ils sont là, ils sont aussi un peu familial aussi. Et que j'apprécie. À quelle limite, hora. Je ne l'ai jamais vu leur, à quelle limite, hora. Sous-titrage ST' 501 Noël passé, la vie sur l'atolle reprend. Chacun organise son quotidien entre travail et activités diverses. Loin de leur famille restée à Tahiti pour la plupart, les travailleurs vivent dans ce petit village construit de toutes pièces par l'homme d'affaires. Quand j'ai acheté Maruti à l'époque en 1984, il y avait une installation de 3-4 maisons. C'est tout, c'est tout ce qu'il y avait. Évidemment, comme j'étais ambitieux, je ne suis pas resté là. J'ai fait construire la salle de greffe, la maison, tout ça. Et là, j'ai fait une deuxième femme qui est à Oiré. Et c'est là que ça a débuté. On avait deux femmes. Et quelques temps après, on a fait un rameau et ça fait trois femmes. Chaque employé de l'atolle se voit attribué gracieusement à un logement, qu'il soit seul ou en couple. Lorsque l'employé a des enfants restés à Tahiti, la société finance leur venue et leur séjour sur place afin que les familles soient réunies. Ça va ? C'est pas mal ? C'est bien arrangé ? C'est mieux qu'un bungalow ? C'est un peu presque pareil partout. Alors, nous sommes dans la maison de Théâtre, qui est notre chef de ferme ici à Vainondo. Alors, elle a des enfants, elle est bien installée, je pense. Il y a tout ce qu'il faut, tout le confort, tout le nécessaire pour mieux travailler dans le lagon, dans la journée. Et des fois, ils ont même, pendant la période de vacances, ils ont le droit à emmener leurs enfants ici. C'est humain. Et puis, pour moi, c'est un avantage. Ça les empêche d'aller à la propriété aussi. L'atoll dispose également de sa petite structure médicale. Un infirmier privé au service de l'empire familial accompagne et veille à la bonne santé de chacun. Il n'a la plupart du temps, heureusement, que de petites blessures à soigner, les travailleurs étant tous très prudents sur leur lieu de travail. Célestin, s'il te plaît. Bien. Donc, pas vraiment t'as mal aux pieds. Et aux bras également. Eh ben, tiens, tu vas t'allonger là. Assieds-toi d'abord, là. Voilà. Allonge-toi. Tu fais quoi, déjà, toi, comme travail ? Tu travailles au lavage ? Oui, au lavage, oui. Donc, tu portes les casiers, tout ça. Tu vois, c'est un peu chaud, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la tendinite. C'est le tendon qui s'inflamme à force de faire des gestes répétitifs. Donc, écoute, on va donner ce qu'il faut. Le cas le plus grave qu'on pourrait avoir ici, c'est quand même par rapport au plongeur. Il y a quand même des risques de... Lorsqu'il plonge, de ne pas respecter les paliers. Là, depuis que je suis revenu en 2014, je n'ai pas eu trop de cas. Tiens, tu peux tenir, s'il te plaît. Je vais chercher un plastop. Je n'ai pas trop connu de cas d'accident de plongée. Mais ça, il faut qu'on soit prêt au cas où ça arrive. Parce que c'est vrai que, bon, c'est quand même le gros risque qu'il y a ici. Puis après, il y a tous les petits accidents qui peuvent arriver. J'ai quand même fait des... J'ai eu besoin, des fois, de faire des sutures. Il suffit de marcher sur un caillou coupant, sur une tôle, ou avec tous les instruments qu'ils manient pour travailler, pour gratter les nacres, tout ça. Bon, des fois, ils peuvent se couper. Je suis obligé de suturer les plaies, quoi. Si la santé de ses employés est précieuse pour Robert Vannes, celle de son île également. Très sensible à la biodiversité, ils s'intéressent depuis peu à l'apiculture. C'est un projet de mes enfants, et en particulier de mon petit enfant, Sébastien Vannes. C'est lui qui a eu l'idée, et qui s'est lancé avec son père. C'est du miel propre, sans maladie, qu'on veut préserver absolument, parce que nous sommes dans une île à part, isolée, et sans maladie. Robert Vannes aime à rappeler que son lagon est l'un des plus purs et des plus propres mondes, et que ses fermes, à 5000 kilomètres des premiers sites industriels, sont en des lieux qui présentent une remarquable biodiversité, protégée et préservée. Les abeilles, maillons essentiels de la biodiversité, profitent pleinement de cette nature encore vierge, tout comme les espèces animales vivant dans les lagons de Maroutéa. Sur la terre ferme, le travail continue et les récoltes doivent à présent être polies. Les perles, placées dans des tonneaux rotatifs, sont ainsi nettoyées, ce qui leur permettra d'avoir un peu plus d'éclat. Et après le polissage, commence l'étape du triage. Moi, je fais la récolte tous les jours à partir du mois de juin, jusqu'à la fin décembre. Sans arrêt. Un peu plus d'un million de perles. Je fais le tri, je concentre tout ici à Maroutéa. Parce que j'ai le personnel qualifié, tout ça. Toutes les récoltes de Gambier passent par ici, avant de rentrer sur le propriétaire. Chaque récolte rapporte des milliers de perles. Afin de pouvoir créer des lots dont les perles seront similaires, il faut donc en amont les trier, par taille, qualité, couleurs, formes et brillances. C'est un travail minutieux qui demande une concentration extrême. Par jour, tout dépend de ce que le trieur fait. C'est-à-dire, s'il trie en forme, un trieur qualifié peut le faire, c'est-à-dire 10 000 perles par jour, qu'il peut trier. S'il ne fait que de la forme. S'il passe en qualité, tout dépend. Il y a plusieurs critères à prendre en compte, en fait. Il y a 18 formes, c'est-à-dire de 8 mm à 20 mm. Je ne compte pas les 21, 22. Il y a 13 tailles de 8 jusqu'au 20 mm. Il y a 8 qualités. Le top gem, 3 à 1, 3 à 2. Il y en a 8 qualités. Et à la fin, il y en a 5 différents couleurs. Un nombre de qualités qui avoisine ainsi les 10 000 possibilités. Le tri devient un art que Robert Vann enseigne et transmet à ses employés. Robert a déjà apporté énormément dans ma vie durant tout ce parcours-là. Ne serait-ce que sur mon savoir-faire et tout ce dont j'ai pu hériter au jour d'aujourd'hui pour offrir une vie convenable à ma famille. Donc oui, je peux dire que c'est un papier protecteur pour tout le monde. Déjà, moi, la première, je peux le confirmer. Et voilà, que cela dure aussi tant qu'il vivra parmi nous. Donc encore, on peut s'appuyer sur ça. Après, on s'est pas. Et c'est en papier protecteur que Robert Vann a permis la construction d'une chapelle dont le respect de la foi qui est grande dans le cœur de tous les Polynésiens. C'est une chapelle qui a été construite par les employés eux-mêmes, habillée avec les cailloux qui sont sur place naturellement. Elles sont très jolies. Et toutes les semaines, ils font une séance de prière. C'est très important dans le fait qu'ils sont loin de leur famille et ils ont besoin d'un soutien moral et psychique, même religieux. Et ils s'organisent eux-mêmes. Il n'y a pas de curé ici. Et je ne sais pas, ils sont assez doués dans ce domaine. Nous avons une autre chapelle qui se situe au village. Et ça a été construit par le père Victor de l'époque dans les années 1950-60. Notre paix est pièce aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est pour la paix du personnel, un recueillement paisible, ça leur fait du bien. C'est une nécessité. Ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui a tellement œuvré pour nous, pour la famille, pour l'ensemble de notre société. Ça donne un esprit très chaleureux et fraternel. Et ça réunit les cœurs et les esprits. ça nous permet de nous fortifier, d'avoir un peu de courage, un peu de moments stables aussi dans la vie spirituelle, du quotidien aussi, même professionnel. Avec Robert, comme notre papa, ici à Maraté. Robert Vannes, l'empereur de la perle, mais également l'amoureux de ses joyaux. Ensorcelé par sa beauté et fasciné par son mystère, l'homme a consacré ses 46 dernières années à sa passion. La Puerava, perle dont le lustre scintille les eaux turquoises du Pacifique et qui fera toujours battre le cœur de cet homme au Grand Esprit. J'avoue, à plusieurs reprises, je voulais abandonner. Mais, il y a toujours ce fibre de la passion et ce fibre de défis aussi. Lancer des défis, je veux gagner la bataille. Je veux faire face aux difficultés. Et c'est ce qui s'est passé. avec le soutien des enfants, le personnel, tout ça. On veut se battre. Je continue à travailler. C'est tout ce que je sais faire aujourd'hui. Je ne sais pas faire autre chose que de produire de la perle et produire de la perle de bonne qualité. Sous-titrage ST' 501 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 à l'époque? Pas encore. Il était maire de Pape E.T. pendant un certain temps déjà. Et il était conseiller d'Éditoria. Et par la suite, il est devenu élu sénateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vraie carrière de commerçant avec Alfred Poré. Et ça a duré pendant 15 ans. 15 ans. Et là, à ce moment-là, 15 ans, mais l'ambition n'était pas là par rapport à cette passion que vous avez pour la perle. Vous étiez loin de cette ambition. Vous étiez loin de cette ambition. Oui, la perle est venue bien après. C'était un hasard. Ça s'est passé en 1973. J'étais au Japon. Vous avez fait une belle rencontre. Oui, j'étais au Japon pour un projet hôtelier avec mon frère, Louis. Et on voulait entamer une série d'hôtels avec la société Mitsu et Fudo-san. Manque de pot, la crise pétroviaire est arrivée. Le Japon a prohibé tout investissement à l'extérieur autre que l'énergie. Le projet est tombé à l'eau et j'étais au Japon. Et Louis m'a appelé. Il m'a dit qu'il y a une société très typelle à vendre. Une coquille sans rien d'autre parce que comme actif, il n'y a rien du tout. Et puis, c'est là que j'ai demandé à mes amis de Mitsuï de me recommander un biologiste dans ce domaine. Chose faite, j'ai rencontré le professeur Sato, un biologiste éminent de l'époque. Donc, il avait déjà 83 ans quand je l'ai connu. Et lui, c'est l'inventeur, c'est un expert de la... Non, il a des ramifications et c'est lui qui m'a introduit auprès du petit-fils de Mikimoto. Il faut le raccouler, Mikimoto, qui est l'inventeur de la perliculture. Tout à fait au début, à la fin du siècle dernier, l'avant dernier. C'était en 1890, 95. Et M. Mikimoto m'a reçu. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous connaissez la pelle noire de Tehiti ? Et il m'a répondu, bien sûr. C'est très prisé, cette pelle. Parce qu'en plus, nous faisons aussi de la pelle noire dans les îles de Okinawa. Il m'a dit une chose, si vous produisez de belles pelles, de bonnes qualités, je suis acheteur. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, en 77, première récolte, la maison Mikimoto... Première récolte, c'était en 1977. J'ai présenté ma récolte à la maison Mikimoto. Donc, j'ai été très bien reçu. Ils ont accepté de visionner la récolte. Et la décision est tombée. C'est un prix X. Je n'ai pas le droit de négocier. C'est apprendre à laisser. Alors, ça m'a fait un choc. Je pensais que le prix est beaucoup plus. Même dix fois plus. Ah oui, vous étiez désagréablement surpris. C'était un rêve et c'était aussi une illusion. Alors, finalement, j'ai réfléchi. J'ai passé une nuit à me concerter avec le professeur Sator. Qui me a recommandé au fait. Il suffit de faire des belles pelles. Et le prix sera là. Et le lendemain, j'ai accepté l'offre de Mikimoto. Et depuis, j'ai gardé de très bonnes relations avec Mikimoto. Et même jusqu'à aujourd'hui, Mikimoto continue à acheter mes peines. Donc, la déception de 1977 a évolué. C'est un bonheur aujourd'hui. Puisque plus de 40 ans après, vous êtes encore dans cette activité. C'était une bonne expérience pour moi. Et vous êtes très attentif aux signes de la vie. Donc, ça a été quelque part, ces rencontres avec ces hommes, ces japonais, ça a été une chance pour être propulsé aujourd'hui. La chance vous a toujours souri dans la vie. Oui, la chance de ma vie, cette rencontre avec le petit-fils de Mikimoto. Et j'ai un très, très bon souvenir là-dessus. Néanmoins, c'est un secteur qui n'a pas toujours été lumineux. Durant toute cette carrière, vous avez aussi rencontré des turbulences. C'est-à-dire cette crise de l'an 2000 qui a fait chuter le prix au gramme de la perle. Ça ne vous a pas découragé un moment ? Certainement, j'étais très secoué. C'était une grande crise, même jusqu'à aujourd'hui. Ça a perturbé plusieurs années. Ça m'a beaucoup choqué, découragé un moment. Mais c'est la vie. Je me suis dit, il faut se fier à ma bonne étoile. Et c'est comme ça que j'ai continué à me battre, à chercher des solutions, changer la structure, de s'adapter à cette crise. Et aujourd'hui, on est en 2019. Il y a une lueur d'espoir. Il y a une crise, effectivement, je crois que ça va reprendre. L'appel, il faut dire que ça a été reconnu depuis 1976 par la GIA. C'est la gemmologie institutionnelle de l'Amérique. Et le monde entier connaît la perle de Tahiti, qui est d'une beauté extraordinaire. Et cette reconnaissance a du sens. Pourquoi, Robert ? Pourquoi ? La perle est un gemme. Vous pouvez nous expliquer complètement. C'est un gemme exceptionnel, qui est différent des autres pelles. C'est une pelle de couleur. Ce n'est pas une pelle blanche. Elle a plusieurs couleurs, plusieurs tendances. de vert, bleu, marron, or, jaune et argent. C'est très, très varié. Et c'est très prisé par les consommateurs mondiaux. Mais le gouvernement, dans tout ce que vous faites, puisque vous avez quand même mis votre pierre et vous mettez toujours votre pierre à l'édifice économique, est-ce que vous êtes soutenu dans tout ce que vous projetez par rapport à l'économie du pays ? Moralement, le gouvernement ou les politiciens toujours nous soutiennent, depuis le début. Mais seulement, ils ont quand même commis quelques erreurs dans cette profession. Moi, j'ai dit, on a laissé produire trop de perles d'un seul coup. sans être accompagné de règlementations véritables. Dans un laps de temps, la production a presque triplé, multiplié par cinq, multiplié par dix. Chose qu'il ne fallait pas faire. Il ne faut pas oublier que la perle est un produit de luxe. C'est un gem. Il y a encore des choses à faire. Le pays a mis en place des procédures par rapport au contrôle de la perle, mais ça ne suffit pas. Cet institut qui a été mis en place à la place Chirac a fermé ses portes rapidement ? Non, je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Ce qu'il faut faire simultanément, il faut faire reprendre une grande promotion à travers le monde, dans des marchés qui sont très porteurs, importants. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est souhaitable qu'il y ait un soutien inconditionnel dans ce domaine, pas le gouvernement. Robert, vous avez toujours, en tant qu'homme d'affaires, travaillé quand même avec des hommes politiques, s'obligés pour développer l'économie du pays. Mais la politique a également porté préjudice à votre réputation. La fortune a ses revers. L'affaire Anoua-Nouraro, cet atoll que vous avez vendu au gouvernement Floss à l'époque. Donc, c'est une vente qui a fait l'objet d'un procès qui a duré plus de 10 ans. Est-ce que cette affaire vous a vraiment affecté ? Évidemment. Ça m'a affecté et ça m'a rendu malade également. Mais j'ai pris le dessus. Depuis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de malheur, il y a un temps de bonheur. C'est comme dans les affaires, il y a toujours des vagues, des hauts et des bas. Et aujourd'hui, j'ai tiré une bonne croix et la page est tournée. La page est tournée. Et en plus, ça s'est passé au moment où la crise de la perle venait frapper à votre porte. Comment vous avez pu surmonter cette dure épreuve ? J'ai supporté parce que c'est ma personne, physique et mentale aussi. J'ai pu supporter, maintenir le coup. Et après tout, il faut raisonner avec une bonne philosophie. Après tout, la vie continue. Ce n'est pas la mort. Les bonnes choses vont arriver. Pendant 10 ans, vous avez donc vécu avec cette accusation, cette complicité de détournement de fonds publics et recel par rapport à la valeur de cet atoll qui était à l'époque de 850 millions. Et le 19 juillet 2017, la cour de cassation vous a définitivement relaxé. Vous et Gaston Flos, vous vous y attendiez ce jour-là ? C'est un bon soulagement. Et ça prouve que j'ai toujours eu la conscience tranquille et claire et nette. Je n'ai jamais détourné les fonds. J'ai vendu un bien qui m'appartenait. Un bien précieux. Un atoll entier qui est un bijou. C'est comme un peu ma routine aujourd'hui. Et je crois que la valeur d'un atoll est sans prix. Sans prix. On ne peut pas m'accuser d'avoir détourné le fonds alors que j'ai vendu un bien. C'est une transaction régulière, immobilière. Et j'ai toujours eu cette conscience. Et à la fin, l'histoire a vécu pendant 10 ans. et c'était peut-être une punition pour moi. Je ne vois pas pourquoi on me punit de cette façon-là. Et aujourd'hui, avec un peu de recul... J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai tourné la page. Robert Vannes, selon vous, vous avez réussi votre vie ou vous avez réussi la vie ? La vie, c'est une chose. Mais ma vie, on est une autre. J'ai fait un parcours sans demander quoi que ce soit. J'ai travaillé avec Dieu. Et c'est la chance qui m'a aidé. Beaucoup, également. C'est comme l'acquisition de cette personne. Maroutia. Maroutia, c'est vraiment la chance de ma vie. Il y a une richesse inestimable. Et non seulement le lagant, il y a la terre aussi. Et mes enfants s'orientent vers une nouvelle activité. Qui est la... Comment on appelle ça ? Pour faire les ruches d'abeilles, faire du miel. Également, nous sommes en train de mettre en projet la régénération de la cocoterie. On parle beaucoup de biens sur les cocos. L'huile de coco, par exemple. Plus tard, il y aura autre chose. Et la terre que nous avons ici, jusqu'à présent, nous avons négligée. Et il est temps pour moi d'y penser à valoriser. Et à 85 ans, justement, pour valoriser toutes ces idées qui germent dans votre tête et qui deviennent réalité, vous avez fait preuve de courage toutes ces années, 46 ans, aujourd'hui, 2019, de carrière dans la ferme Perlicole. Vous allez confier à vos enfants la suite, cet empire vanne. Vous êtes prêt à confier à vos enfants aujourd'hui ? Vous prenez de l'âge ? Même si je ne veux pas, c'est la règle humaine. Il faut compter avec la pérennité. Et les enfants sont là. Ils m'ont toujours accompagné. Et les petits-enfants qui arrivent, la nouvelle génération, ils seront là. et je suis... Je peux partir très heureux, heureux de les laisser tout ce patrimoine. C'est à eux de fructifier et de continuer à fructifier aussi. Peut-être plus tard, il y aura d'autres idées, d'autres activités qui vont se greffer là-dessus. Il faut avoir toujours des idées. Et si vous veniez à partir de Mère Aubervane, quel message souhaiteriez-vous laisser justement à cette descendance ? Je suis encore là pour l'instant. Je laisserai un message pour eux. Il faut être travailleur, honnête et rester unis. C'est le monde d'or. Il faut rester l'union fait la force. Merci beaucoup Aubervane pour ce magnifique message L'union fait la force. Et merci de nous avoir accueillis sur ce bel atoll privé de Marutia et merci pour cette interview exclusive. Voilà donc que cet entretien arrive à son terme avec ce beau message L'union fait la force. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage